Il y a 2000 ans, à l'aube du premier siècle, Rome domine le monde, mais la cité est en pleine tourmente. La capitale de l'empire est plongée dans la guerre civile. Des dictateurs s'emparent du pouvoir. L'avenir des Romains semble incertain. Mais du chaos, l'empire romain sort bientôt renforcé et s'épanouit plus que jamais. En quelques années, il s'étend de l'Angleterre actuelle au sud de l'Egypte, en passant par l'Europe. De l'Afrique du Nord au pourtour méditerranéen jusqu'au Moyen-Orient. Des centaines de langues et de religions se mêlent ainsi. Diverses cultures forment un socle permettant à la civilisation occidentale de se développer. Rome est désormais la première et la plus pérenne superpuissance du monde, traversant les continents et les époques. Les temps glorieux de Rome sont incarnés par des hommes illustres, tels Covid, Néron, Sénèque et Caligula. Mais l'histoire de Rome va bien au-delà d'hommes célèbres. Des millions d'autres moins connus façonnent l'Empire. Certains, tels que la très fortunée bienfaitrice Eumachia, la reine rebelle Boudicca, d'innombrables soldats et esclaves anonymes, ainsi que des sénateurs et des paysans. Le plus illustre d'entre eux, César Auguste. L'empereur qui est à l'origine de l'extraordinaire réputation de Rome. Voici l'histoire d'Auguste et de son peuple. Hommes et femmes qui ont fait naître l'ordre du chaos. Érigé le plus grand empire au monde et propulsé la civilisation romaine dans le 1er siècle. César Auguste, César Auguste, César Auguste, il след l' seus ins. 2000 ans après le règne des pharaons d'Egypte. 400 ans après l'épanouissement de la culture grecque. 300 ans après Alexandre le Grand. Octave naît dans une petite cité de la péninsule italienne. Cet enfant, qu'on appellera un jour Auguste, entrera dans l'histoire. A la tête d'une armée sillonnant des contrées lointaines, son père se recueillit un jour dans un petit jardin sacré souhaitant connaître l'avenir de son fils. Quand il versa le vin sur l'autel, des flammes jaillirent vers le ciel. Un signe qui jusque là n'était apparu qu'une seule fois avec Alexandre le Grand. Le prêtre déclara alors qu'Auguste deviendrait le maître du monde. L'histoire est extraite des écrits de Suétone au début du premier siècle. Sa biographie est basée sur des témoignages, des conversations et des recherches menées par la bibliothèque impériale. Il écrit qu'en réalité, les perspectives du jeune Auguste sont loin d'être brillantes. Le garçon est chétif et isolé. Sa famille réside à la campagne. Son père est le premier de la lignée à faire partie du Sénat. Auguste naît en des temps mouvementés. La guerre civile sévit depuis des années. Les nobles se querellent. Beaucoup sont à la tête d'armées importantes et se battent pour le pouvoir. Les valeurs traditionnelles sont souvent piétinées. Auguste n'a que 4 ans lorsque son père meurt. Sans protecteur, son avenir s'annonce sombre. En 49 avant Jésus-Christ, le destin d'Auguste, qui n'a que 13 ans, prend un nouveau tournant. Cette année-là, son grand-oncle Jules César sort victorieux des champs de bataille. À la tête d'une armée traversant le Rubicon, César s'auto-proclame maître de Rome et d'un empire qui n'aspire qu'à toujours plus de grandeur. Du temps de Jules César, l'empire romain était un peu comme un garçon de 14 ou 15 ans, mesurant 1 mètre 80, pas tout à fait encore un homme. Tous les éléments étaient là, y compris l'armée. Les Romains gouvernent la majeure partie de la Méditerranée, à l'exception de l'Egypte. Mais ils n'ont pas encore réussi à organiser l'ensemble, à le faire fonctionner de façon cohérente. L'empire est affaibli par d'incessantes querelles internes qui perdurent depuis des décennies. Les tribus du Nord dévastent les frontières. Les ennemis défient Rome à l'Est. L'Hispanie menace de faire sécession. Jules César réagit vite. Il consolide ses frontières et assoit sa légitimité. C'est alors qu'Auguste a complété une mission périlleuse. César, n'ayant pas d'héritier, adopte officiellement le jeune homme. Pour Auguste, c'est une opportunité extraordinaire. Il n'a aucune formation militaire. Mais il est l'héritier du plus puissant personnage politique de l'Empire romain. Et il en tire profit. C'est une chance inespérée pour Auguste. C'est également un défi, car en 44 avant Jésus-Christ, les étrangers ne sont pas la seule menace pour la stabilité de l'Empire. Il y a des ennemis au sein même du cercle proche des conseillers de César. Lors d'une réunion du Sénat, ces derniers l'assassinent. Pour la deuxième fois de sa vie, Auguste fait le deuil d'un père. A peine devenu un homme, il décide de se plonger dans le maelstrom de la vie politique romaine. La mort de Jules César n'est pas seulement un tournant dans la vie d'Auguste. Elle l'est aussi pour l'histoire du monde. Auguste n'a que 19 ans à la mort de César, et malgré sa jeunesse, il reprend fièrement le flambeau et intègre le principal courant politique romain. Il décide de venger son père. Mais cela signifie descendre dans l'arène politique, former une armée et entrer en compétition pour le pouvoir suprême à Rome. Il fait preuve de brutalité envers les prisonniers ennemis. Alors qu'un père et son fils réclament la clémence, il leur ordonne de tirer au sort celui qui sera exécuté. Le père se sacrifie et est alors tué. Le fils, ne le supportant pas, se donne la mort. Auguste les regarde mourir tous les deux. Suéton décrit la crise comme une mise à l'épreuve. Auguste ne recule pas devant la tâche. Il s'allie stratégiquement à Marc-Antoine, illustre général qui lui non plus ne manque pas d'ambition. Ensemble, ils massacrent leurs rivaux dans la capitale. Ils poursuivent leurs ennemis jusqu'au rivage de la Grèce, où ils gagnent deux des plus sanglantes batailles de l'histoire romaine. Lorsque le carnage prend fin, l'empire est à leurs pieds. Auguste et Marc-Antoine se partagent le pouvoir. Auguste reste à Rome. Marc-Antoine prend le contrôle de l'Egypte, qui n'est pas officiellement annexée à Rome, bien que sous contrôle de l'Empire. Là-bas, il allie ses forces à celle de la reine d'Egypte. Pour des historiens de l'époque comme Dion Cassius, c'est une erreur fatale. Quand Marc-Antoine tombe éperdument amoureux de sa nouvelle alliée, nombreux sont ceux qui craignent que la très ambitieuse reine ait des vues sur Rome. Son nom, Cléopâtre. Le désir impudent de Cléopâtre pour la passion et la richesse est insatiable. L'amour l'a faite reine d'Egypte, mais elle ne réussira jamais à devenir reine des Romains. Cléopâtre n'est pas très appréciée à Rome. Le fait qu'elle soit une femme puissante, originaire de l'Est et d'un pays très riche, au régime monarchique, irrite la population. Elle symbolise à leurs yeux un manque de modération, de contrôle, un tempérament frénétique et violent, l'antithèse des valeurs romaines. Cléopâtre et Marc-Antoine sont considérés comme les maîtres de l'Empire du Mal. L'alliance entre Auguste et Marc-Antoine est rompue. Marc-Antoine et Cléopâtre se mobilisent, mais Auguste frappe le premier. Le poète Virgile dépeint la bataille comme une lutte épique de l'Orient contre l'Occident. Se tenant fièrement à la proue du navire, Auguste mène ses hommes dans la bataille, fort du soutien du Sénat et du peuple. Face à lui, la puissance barbare de Marc-Antoine, avec à sa suite les forces de l'Orient et au grand scandale de tous, sa femme égyptienne. Leurs monstrueuses divinités pointent leurs armes contre nos nobles dieux romains. La flotte égyptienne est détruite au trois quarts. Marc-Antoine et Cléopâtre se donnent la mort. La terre des pharaons est officiellement annexée à l'Empire romain. Pour Auguste, l'annexion de l'Egypte est d'une importance capitale. C'est l'équivalent des troupes d'Hitler défilant dans les rues de Paris. C'est un pays riche qui fournit aux Romains de la nourriture et des terres. Mais c'est avant tout un pays qui a un immense prestige culturel. Une fois l'Egypte sous la domination des Romains, leur réussite est totale. Il n'y avait rien que les hommes puissent espérer des dieux, rien que les dieux ne puissent faire pour les hommes, qu'Auguste n'ait fait de retour à Rome pour la République, pour le peuple et pour le reste du monde. Les guerres cessèrent et les armes furent déposées. En 29 avant Jésus-Christ, à son retour dans une Rome dévastée par les guerres, la ville lui fait un triomphe. Le général prend l'engagement de restaurer la paix et la sécurité, promesse qu'il tiendra. La victoire d'Auguste annonce une période d'incroyable vitalité culturelle, de renouveau religieux et de prospérité économique dont les bienfaits profiteront à tout l'Empire. Cette période s'appelle Pax Romana, la paix romaine. Pour beaucoup, c'est un retour au passé mythique et glorieux de Rome. Mais pour Auguste, il n'y aura pas de retour dans le passé. C'est un homme de 32 ans, endurci et seul maître du monde gréco-romain. Le premier empereur de Rome. Le prix de la victoire est élevé, mais le plus important défi est devant lui. Afin d'éviter le sort infligé à César, Auguste doit désarmer le Sénat et séduire le peuple. Il lui faut faire mieux que gagner la guerre, il lui faut gagner la paix. Ce défi occupera le reste de sa vie. Permettez-moi de m'avancer, de clarifier ma voix et de me présenter. Je suis natif de Sulmo à quelques jours de voyage à l'est de Rome. Alors qu'Auguste bataille pour atteindre la suprématie, un garçon nommé Ovid grandit dans un climat moins rude. J'avais un an de moins que mon frère, jour pour jour. Nous partagions nos deux gâteaux d'anniversaire et étions très proches. Nous avions fait nos études ensemble, puis étions allés à Rome tenter notre chance. J'avais l'habitude de passer mon temps à essayer d'écrire des vers. Mon père désarouvait, pour lui c'était une perte de temps qui ne me permettrait pas de vivre décemment. Il disait souvent, Homer mourut pauvre. Ovid est de la même origine sociale qu'Auguste. Ils appartiennent tous deux à la petite noblesse terrienne. Tout comme Auguste, son identité et ses ambitions sont dictées par une famille exigeante. J'essayais d'abandonner la poésie, de m'adonner à une prose plus sérieuse. Mais à esprit frivole comme le mien, inspiration frivole, bien trop agréable pour être abandonné. Je n'avais de cesse de retourner à mes habitudes secrètes et honteuses. Je ne pouvais m'en empêcher. Je me sentais un imposteur sur des sujets sérieux. Mais je devais à mon père et à mon frère d'essayer de remplir mon devoir. Le droit romain laisse au père le contrôle absolu sur ses enfants. Ceux qui y dérogent peuvent être reniés, vendus comme esclaves ou même tués. Le jeune homme essaie donc de satisfaire aux attentes de son père en se mariant et en étudiant le droit. Mais la pression est insupportable. Malheureux, Ovid et un ami quittent leur ville natale. Nous avons parcouru toutes les villes d'Asie, vu les flammes de l'Etna illuminer le ciel. Nous avons navigué sur un bateau peint et arpenté les routes en chariot. Il nous arrivait souvent d'avoir le sentiment d'un chemin trop court, tant nous étions passionnés par nos discussions. Quand nous marchions, nos mots étaient plus nombreux que nos pas. Les longues soirées d'été ne suffisaient pas. Dix-huit mois plus tard, Ovid s'installe à Rome, plus mûr et plus sûr de lui qu'avant. Il décide de devenir poète. Il se fait de nouveaux amis parmi les hommes de lettres romains. Bientôt, Ovid devient le poète de l'art d'aimer le plus populaire. Votre époux viendra donc à ce dîner. J'espère qu'il s'étouffera en mangeant. Écoutez et apprenez ce que vous devez faire. Quand il s'allongera prêt à se restaurer, allez vers lui, indifférente. Allongez-vous discrètement derrière lui. Touchez-le légèrement du pied. Ne le laissez pas vous enlacer. Ne posez pas votre tête contre sa poitrine. Ne laissez pas ses doigts caresser votre cuisse ni la pointe de votre sein. Et surtout pas de baiser. Une fois le dîner terminé, votre époux fermera à clé la porte de la chambre. Et quoi que la nuit vous apporte, dites-moi demain que vous l'avez repoussé. Ce serait une erreur de croire que la poésie d'Ovid puisse être interprétée en des termes purement autobiographiques. Mais pour être franc, à cette époque, Ovid écrit inspiré par sa propre expérience. Sa poésie romantique a un ton et un style qui évoquent un monde très différent de l'atmosphère du moment. Alors qu'Ovid s'épanouit en tant qu'homme de l'être, le nouvel empereur prospère en tant qu'homme d'action. Il reconstruit Rome et sa famille. Auguste divorce et épouse Livia, sa maîtresse, alors enceinte de lui. Cette décision choque et irrite. De toute évidence, l'amour n'était pas le seul motif. Et bien qu'Auguste semble refuser le pouvoir absolu, d'aucuns le suspectent d'ériger une dynastie, une descendance pour gouverner Rome. Auguste sait qu'il joue avec le feu, à l'instar de César qui en avait payé le prix. Il ne veut pas commettre la même erreur. Il renonce à la fonction suprême et trouve un équilibre fragile entre réalité et fiction. « Ayant acquis le contrôle des affaires par consentement universel, je transfère le pouvoir au Sénat et au peuple de Rome. » Auguste était un responsable politique très secret. Il prétendait restaurer les traditions politiques républicaines alors qu'il dirigeait une dynastie monarchique à part entière. Auguste conquit la Cantabrie, l'Aquitaine, la Pannonie, la Dalmatie, toute l'Ilyrie et également la Rétie. Auguste ne change pas uniquement l'Empire mais il l'agrandit aussi. L'Egypte et le nord de l'Hispanie sont annexés. Il parcourt l'Europe pour atteindre la Germanie. Il réunit l'Occident à l'Orient en y ajoutant la Hongrie et l'Autriche actuelles, les Balkans et l'Anatolie. Ces victoires permettent d'employer des soldats romains et des sénateurs et de distraire le peuple. Quand Auguste n'organise pas des courses de chars ou des combats de gladiateurs, il fait parader des animaux exotiques, des éléphants, un rhinocéros dans l'arène, des tigres d'Asie dans le théâtre ou un serpent géant dans le forum. Auguste s'appuyait sur la plèbe, le peuple de Rome. Des dizaines de milliers d'individus sans travail. On doit tout simplement ne pas laisser traîner dans les rues afin d'éviter les troubles. C'est un nid de misère qui peut à tout moment devenir explosif. La plèbe reste calme pendant les quatre premières années du règne d'Auguste, ce qui lui permet de jouir d'une certaine stabilité. Puis, en 23 avant J.-C., les événements prennent une tournure critique. Dion Cassius écrit qu'une suite de désastres convainc le peuple qu'il faut donner plus de pouvoir à Auguste. La ville subit de terribles inondations. La foudre fit de nombreux dégâts. Puis, la peste traversa le pays. Plus personne ne pouvait travailler la terre. Les Romains avaient le sentiment que ces catastrophes étaient dues à l'abandon du pouvoir par Auguste. Ils souhaitaient le nommer dictateur. Des bandes pénétrèrent dans l'enceinte du Sénat, menaçant de brûler vif ses occupants s'ils ne votaient pas les pleins pouvoirs à Auguste. Ces exigences menacent l'équilibre précaire de l'empereur. Auguste implore les émeutiers. Il torse à toge et s'en fouette la poitrine. Il leur promet qu'il veillera en personne à la distribution des céréales. Mais ils refusent d'être nommés dictateurs. La foule se disperse. Auguste est face à une mission impossible. Faire régner l'ordre aux frontières, dans les rues et au Sénat est une tâche qui requiert des qualités surhumaines. Heureusement pour Rome, Auguste n'en est pas dépourvu. Et puis quelque chose d'imprévu arrive. La comète de Halle. Pour Auguste, c'est l'esprit de Jules César montant au ciel. A partir de là, il est appelé César le divin. Ce qui le renforce politiquement. Alors, que fait Auguste ? Il marque la monnaie des initiales DF, fils du divin, et les fait apparaître sur tous les écrits et symboles de son pouvoir. Être le fils du divin en politique est un atout certain. Je pense que beaucoup d'hommes politiques modernes envieraient un tel privilège. Les récits des habitudes ascétiques d'Auguste renforcent sa nouvelle identité. On dit qu'il habite une modeste demeure et dort sur une paillasse. Qu'il se nourrit simplement de pain et de fromage. Et parfois même, de bien moins. Mon cher Tibère, Même un juif n'observe pour le Shabbat un jeûne avec autant d'assiduité que moi aujourd'hui. Je n'ai rien mangé jusqu'aux premières heures de la soirée, juste grignoté avant mes ablutions. Auguste commence à penser que le relâchement moral est l'ennemi de Rome. Il croit qu'un avenir radieux passe par la restauration des valeurs d'hier qui ont fait la grandeur de Rome. J'ai rétabli beaucoup de traditions qui avaient disparu avec le temps. J'ai restauré 82 temples dédiés aux dieux et n'ai négligé aucun de ceux qui nécessitaient des réparations. En public, Auguste montre l'exemple. Il sacrifie des animaux selon les pratiques rituelles. Il rétablit les traditions. De nouvelles lois attribuent les places de théâtre selon le rang social. Les femmes sont confinées au rang du fond. L'adultère est hors la loi. Le mariage et les enfants encouragés. Pour beaucoup, la société romaine recouvre sa normalité. Le fils d'un dieu érige un empire pour les temps futurs. Qui peut trouver les mots justes pour décrire les avancées de ces dernières années ? L'autorité rendue au gouvernement. Sa grandeur au Sénat. Et leur influence aux tribunaux. Les protestations cessent dans les théâtres. L'intégrité est honorée. La dépravation punie. Le retour aux traditions est applaudi par certains et contesté par d'autres. Cependant, amis et ennemis de l'empereur se rangent derrière ce retour à la tradition. Longtemps, un pion de la politique familiale, Julia, sa fille, pense qu'elle peut échapper aux principes rigoureux de son père. Elle se trompe. Bientôt, Auguste, le fils d'un dieu, devra cohabiter avec Auguste, le père. S'il y a ici quelqu'un de novice dans l'art d'aimer, qu'il lise mes écrits. Et il l'excellera dans cet art. Alors que l'empereur Auguste érige un modèle de rigueur morale, le poète Ovid délimite son propre terrain. Il est le poète vivant le plus populaire. Son audace s'affirme en même temps que sa réputation. Ayant épuisé les usages de la poésie romantique, il décide de les élargir. Il entreprend la composition d'un manuel de conseils pratiques sur l'adultère. Premier point, promenez-vous sous une colonnade ombragée. Ne manquez pas le mausolée d'Adonis, le théâtre est votre meilleur terrain de chasse. Vous y trouverez des femmes prêtes à satisfaire vos désirs quels qu'ils soient. Tout comme les fourmis qui vont et viennent, les femmes cultiver sa troupe. Elles sont là pour le spectacle et pour se montrer. Elles sont si nombreuses que j'en ai le vertige. La plupart des romains aspirent à suivre l'empereur vers un retour aux valeurs anciennes. D'autres se délectent des promesses d'une Rome à la paix retrouvée. Ovid est de cela. Pour le jeune poète, un retour au passé n'a aucun sens. Soyez assuré de pouvoir séduire toutes les filles que vous souhaitez. Certaines s'abandonnent, d'autres résistent. L'amour vaut bien d'être proposé. Et si vous échouez, être rejeté n'est pas grave. Mais pourquoi échoueriez-vous ? Les femmes accueillent toujours le plaisir et trouvent la nouveauté excitante. Il est évident que les récentes guerres civiles ont entraîné un important changement social. Certaines femmes ont acquis plus de poids en politique, de nouveaux droits et davantage de liberté. C'est le cas de Julia, fille unique de l'empereur. Julia aimait les lettres et était instruite. Une marque de famille. De nature paisible, sans penchant cruel, ce qui faisait d'elle une femme très estimée. Julia ne rejette pas les valeurs traditionnelles. Elle a longtemps enduré l'autoritarisme de son père. Pour servir les ambitions dynastiques de ce dernier, elle se marie trois fois et porte cinq enfants. Ses deux fils, Gaius et Lucius, sont chéris par Auguste comme de probables héritiers. Toutefois, comme au vide, Julia attend plus de la paix. Elle est intelligente, vive et impertinente. Sa légendaire vivacité d'esprit a traversé les siècles grâce à l'écrivain romain Macrobe. À maintes reprises, mais l'entendresse et réprimande, son père lui ordonna de se vêtir d'une manière moins extravagante et de modérer ses manières. Il la vit une fois vêtue d'une robe indécente. Il désapprouva sa tenue, mais n'en dit mot. Le lendemain, arborant une robe plus classique, sa fille l'embrassa avec pudeur. Il ne put qu'en tenir sa joie et lui dit, cette robe ne correspond-elle pas plus à la fille d'Auguste ? Julia lui répondit, « Aujourd'hui, je suis vêtue pour mon père. Hier, c'était pour mon mari. » Mais apparemment, les charmes de Julia ne sont pas réservés qu'à son mari. La fille de l'empereur a beaucoup d'amants. Ses badinages étaient tellement connus que les gens s'étonnaient que ses enfants ressemblent à son second mari, père de ses cinq enfants. Ce à quoi elle répondait avec une pointe d'esprit, « Eh bien, c'est parce que je ne prends jamais de passagers à moins d'être pleine. » Ce qui signifiait qu'elle ne badinait que lorsqu'elle était enceinte, soucieuse de protéger les liens du sang. Julia, comme Ovid, est une figure de son époque. Ni l'un ni l'autre ne sont des Romains ordinaires. Leur comportement choque la société traditionnelle au plus haut point. Le scandale finit par éclater alors que Julia est dans sa 38e année. Cette année-là, l'empereur fut personnellement touché par un scandale trop embarrassant pour en parler et de tristes mémoires. Un soldat romain exprime son profond égoût devant l'incroyable complaisance de Julia envers elle-même. Ignorant son père Auguste, elle se comportait d'une façon peu recommandable, vivante avec extravagance et s'adonnant à la luxure. Elle comptait ses fautes comme d'autres comptent leurs bienfaits et affichait sa liberté, ignorant les lois de la décence. L'attitude de Julia provoque un grand malaise politique. La rumeur court sur ces ébas nocturnes dans les lieux publics de Rome. On dit qu'elle offre ses faveurs sur le podium d'où son père s'adresse au peuple. Quand Auguste l'apprend, il devient fou de rage et refuse toute visite. Suétone rapporte qu'après s'être ressaisi, l'empereur Auguste désavoue publiquement son unique enfant. Il écrit une lettre au Sénat l'informant de l'attitude inadmissible de sa fille, mais ne fut pas présent à sa lecture. Il se retira et songea à infliger à sa fille la peine de mort. A plusieurs reprises, les Romains implorèrent sa clémence, mais il refusa. Il invectiva la foule en lui souhaitant pareille fille ou femme. En tant que père, Auguste ne peut supporter le comportement de Julia. En tant qu'empereur, il ne peut le tolérer. Auguste bannit Julia pour le restant de sa vie. J'allais faire l'impasse sur les manières qu'une fille rusée peut utiliser pour se dérober à son mari ou à un garde. Mais je vois que vous avez besoin d'aide, donc voici mes conseils. Peu de temps après l'exil de Julia, Ovid rédige un poème audacieux. Il ne pouvait pas choisir pire moment. Évidemment, un garde vous empêche de passer, mais vous pouvez toujours écrire. Écrivez donc des lettres d'amour lorsque vous êtes seul dans votre salle de bain et faites-les expédier par un complice. Vous pouvez les dissimuler en les serrant sur votre corps chaud, sous votre robe ou les cacher sous votre pied. Si toutefois le garde découvre votre procédé, vous pouvez utiliser votre peau comme papier et les transporter sur votre corps. La poésie d'Ovid prône un comportement qui est justement celui qui a amené l'empereur à bannir sa fille. Son sort est un avertissement. Pour le moment, l'empereur reste muet sur le poète rebelle le plus doué de Rome. Ovid se remarie et se tourne vers des formes de poésie moins provoquantes. Il se fait plus discret. Profitez des plaisirs interdits sur place. Mais lorsque vous vous habillez, n'oubliez pas votre masque de convenance. Un visage innocent cache plus qu'une langue qui ment. Le poète était en sursis. Auguste avait mis en vigueur des règles de convenance. Ovid les a repoussés jusqu'à la limite de l'acceptable. Réfléchissez au danger de la nuit. Les tuiles tombent des toits et vous fendent la tête. L'ivrogne cherche la bagarre et ne peut se calmer sans échauffourer. Que pouvez-vous faire lorsque vous êtes confronté à un fou ? Ou lorsque les habitants jettent leur peau par la fenêtre ? Vous allez au-devant d'un désastre si vous partez dîner sans avoir écrit votre testament. Au début du premier siècle, le poète juvénal écrit des vers qui expriment un mépris pour la vie à Rome. Il est acerbe et a un regard critique sur les obscures réalités de la vie urbaine. Notre immeuble est une ruine branlante. Notre propriétaire le maintient avec de fins poteaux et couvre de plâtre les fissures béantes. Puis il nous souhaite bonne nuit dans son misérable piège mortel. Je ne crois pas que notre vision de Rome soit conforme à la réalité quotidienne. Ce qu'il en reste aujourd'hui, ce sont les grands édifices publics. Et pas les taudis sordides sans plomberie, sans aucune hygiène, où vivaient les gens ordinaires. C'est précisément la raison pour laquelle l'élite a préféré installer ces villas sur les collines à l'écart du bruit, des odeurs et de l'incroyable promiscuité qui régnait dans la capitale de l'Empire. J'adorerais vivre là où la nuit ne fait pas peur. En ce moment même, je sens l'odeur du feu et j'entends un voisin crier pour avoir de l'eau alors qu'il lutte pour sauvegarder ces minables affaires. La fumée se répand pendant que les flammes montent, mais le pauvre malheureux qui habite au dernier étage sous un toit branlant ignore le danger et il est voué à une mort certaine. En l'an 4, l'empereur Auguste lui aussi dort mal dans le palais impérial. Pas par peur d'un incendie, mais parce qu'aujourd'hui, à 66 ans, il est un vieil homme. Son œil gauche voyait moins bien. Ses dents étaient moins nombreuses, très écartées et usées. Ses cheveux fins et jaunis. Sa peau était régulièrement parsemée de tâches semblables à celles de la teigne. Il était irrité par une démangeaison incessante. Alors que la mort de l'empereur approche, des complots sont fomentés. Ses petits-fils et héritiers désignés sont décédés prématurément. L'empereur vit sous la menace permanente d'assassinat. Un historien de l'époque exprime le dilemme d'Auguste ainsi. Alors que la solitude est épouvantable, la compagnie l'est tout autant. Les mêmes hommes qui nous protègent sont ceux qui se révèlent les plus dangereux. « Auguste semble tellement solide que vous en oubliez sa fragilité. Je pense que ses contemporains sont très conscients de cette faiblesse. Auguste les sûrement aussi. Il est très anxieux d'établir un système pérenne après sa mort. » A cette époque, il y eut des tremblements de terre d'une force inhabituelle. Le Tibre fit s'effondrer le pont et inonda la ville pendant sept jours. Il y eut une éclipse partielle du soleil et une terrible famine se développa. Pour les historiens de l'époque, les catastrophes naturelles présageaient de catastrophes politiques. En effet, les problèmes de l'empereur s'accumulent rapidement. En l'an VI, des soldats, colonnes vertébrales de l'Empire, refusent de se réengager sans augmentation de leurs soldes. Il faut trouver de nouveaux fonds. De plus, le feu éclate dans certains quartiers de la capitale. Avec réticence, Auguste choisit d'imposer une taxe. C'est une tactique dangereuse et l'empereur le sait. Craignant d'un coup d'état, Auguste disperse ses ennemis potentiels. Il suspend les tribunaux et dissout le Sénat. Il va même renvoyer sa garde personnelle. Rome est sur la défensive. Accablé par la famine, les taxes, les incendies, le peuple est agité. On discute ouvertement de rébellion. A la tombée de la nuit, on accroche des affiches sédicieuses. La crise passe. Mais bientôt, Auguste connaît un coup du sort, plus terrible encore que les autres. Il vient de Germanie, une région récemment conquise par les Romains, où vivent des tribus farouchement indépendantes, composées de rudes barbares. Les coutumes romaines y prennent racine. C'est du moins ce que pensent les Romains. Les barbares n'ont pas oublié leurs traditions ancestrales, leur manière de vivre libre ou le pouvoir des armes. Tant qu'ils étaient progressivement assimilés, ils n'ont pas réalisé qu'ils changeaient et n'ont pas résisté à l'influence romaine. Cependant, cette évolution pacifique cesse en l'an neuf. Au cours de cette année, un jeune et arrogant général appelé Quinctilius Varus prend la tête de l'armée du Rhin et gère la province avec une poigne de fer. Il imposa d'autres changements aux Germains. Il les traita comme s'ils étaient les esclaves des Romains et leur soutira de l'argent comme s'ils étaient ses sujets. Varus se trompe de manière désastreuse sur l'étendue du pouvoir romain et évalue mal le consentement des Germains. Un chef local qui a la confiance de son peuple provoque une révolte à grande échelle et leur les troupes de Varus en les piégeant sur un terrain qui ne leur est pas familier. Les montagnes étaient rocheuses, les ravins nombreux, les arbres hauts et denses. Par conséquent, la progression des Romains s'en trouvait plus difficile. Une forte pluie et un vent violent les dispersèrent. Le sol devenait glissant autour des troncs d'arbres et des racines. Pendant que les Romains essayaient de gérer ces problèmes, les barbares les encerclèrent. Ils commencèrent par lancer des projectiles. Étant donné que personne ne répondait à l'attaque et que de nombreux Romains étaient blessés, les barbares se rapprochèrent. Les Romains étaient incapables de riposter. Ils se heurtaient les uns aux autres et se cognaient aux arbres. Ils n'arrivaient pas à tenir leurs flèches et leurs javelots. La pluie leur arrachait les armes des mains. Même leur bouclier détrempé ne leur servait à rien. C'est ainsi que chaque homme et chaque cheval furent tués. Trois légions romaines sont massacrées, un dixième de l'armée. Selon son biographe, Auguste est traumatisé. On raconte qu'il était tellement perturbé que pendant plusieurs mois, il se laissa pousser les cheveux et la barbe et se cognait parfois la tête contre les portes en criant « Quinctilius Varus, rends-moi mes légions ! » Le désastre en Germanie met en évidence une réalité. L'Empire, né de la violence, est menacé de retourner à la violence. L'Empereur n'est pas d'humeur à la clémence. Croyez-moi, atteindre le point culminant du plaisir ne doit pas être précipité, mais savouré. Et quand vous atteignez cet endroit où votre femme aime être caressée, ne laissez pas la honte vous gagner. Ne reculez pas. Vous verrez ses yeux briller d'une lumière vibrante comme le soleil brille sur l'eau ondulante. Elle gémira et murmurera des mots doux. Mais n'allez pas plus vite que votre maîtresse ou ne la laissez pas prendre de l'avance. Terminez à l'unisson. Lorsque l'homme et la femme atteignent le plaisir ensemble, ils ont gagné. C'est la plus belle des récompenses. Les mots brûlants d'eau vide surprennent Rome dès leur diffusion. Une décennie plus tard, ils créeront des problèmes à leur hauteur. En effet, la patience de l'empereur a atteint ses limites. Aux abois, celui-ci voit des complots à chaque coin de rue, l'anarchie dans chaque acte de désobéissance. Condamnant l'œuvre subversive d'Ovide, Auguste bannit le poète de Rome. Bonjour. Êtes-vous là ? Dans ce cas, acceptez ma poésie. Elle ne vient pas de mon jardin ni de cette vieille couche sur laquelle j'avais l'habitude de m'étendre. Qui que vous soyez, dans quelques salons, chambres ou études, sachez que je l'ai écrite sur des ponts. Le poète est exilé dans un coin perdu et sauvage, aux frontières de l'Empire, sur les rives de la mer Noire. Pour Ovid, citadin au summum de l'élégance, aucune sanction ne peut être plus sévère. Son aplomb espiègle se transforme en angoisse. Quand par ici la nuit tombe, je pense à cette autre nuit quand j'ai été expulsé vers l'obscurité perpétuelle. Nous avons ri une fois ou deux lorsque mon épouse a retrouvé quelques vêtements dans une vieille malle. Ce sera peut-être à la mode d'un Rome cette saison. Et aussitôt, notre éclat de rire a fait place aux larmes. Nous nous raccrochions l'un à l'autre. À côté du foyer, mon épouse sanglotait. Que pouvais-je dire ? J'arrivais à peine à respirer. Je me remis en route. Derrière moi, elle est tombée, roulante au sol. Ses cheveux atterrirent dans l'âtre remuant poussières et cendres. Je l'ai entendu m'appeler. J'ai cru survivre au pire. Que peut-il y avoir de pire ? Ma femme s'est relevée, a tenté de me suivre et s'est accrochée à moi. Les domestiques l'ont éloignée. S'il me restait quelques valeurs, elles furent alors anéanties. Ovid est persuadé que ses talents lui permettront de rentrer chez lui. Il écrit sans relâche. Il cherche refuge dans une ville frontière éloignée. Ovid écrit que quand les températures chutent, le vin gèle dans les vaisseaux. Le froid glacial fout droit des cavaliers qui pillent et tue. C'est une vie cruelle, Ovid décrit à travers ses témoignages d'exil. Une vie que peu d'habitants de Rome connaissent. Au-delà de ces murs tremblants, aucune sécurité. Et à l'intérieur, ce n'était guère mieux. Les barbares occupaient la plupart des maisons. Même si vous ne les craignez pas, vous méprisiez leurs longs cheveux et leurs habits en peau de bête. Je devais communiquer par gestes. Personne ne me comprenait. Les paysans stupides se moquaient de ma façon de m'exprimer en latin. Ils se moquaient de moi et plaisantaient sur mon exil. Ovid se plaint qu'écrire pour ce public équivaut à danser dans le noir. Au fil du temps, il devient un vieil homme décharné. Il tombe malade. Ses bravades d'antan ont laissé place à la pénitence. « Oh, regret, regret. Si vous pouvez croire quelqu'un d'aussi pitoyable que moi, je me repends. Je suis torturé par mes actes. » Cependant, les suppliques d'Ovid n'ont jamais été entendus et aucun répit ne lui sera accordé. À l'approche de la mort, il se résigne avec tristesse. « Regardez-moi. Je me languis de mon pays, de mon foyer et de vous. J'ai tout perdu. Mais j'ai encore du talent. Les empereurs ne peuvent rien contre le talent. Ma renommée survivra à ma mort. Et aussi longtemps que Rome dominera le monde, on me lira. » Ovid meurt après neuf ans d'exil. Au début de sa vie publique, Auguste avait entraîné Rome dans les guerres victorieuses. Finalement, il avait conquis la paix. Mais des hommes, comme Ovid, en avaient payé le prix fort. D'autres paieront plus cher encore, dans les années qui suivront, lorsque Rome sera gouvernée par des hommes de moindre envergure. – Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP.